Hygiène, quelle est la partie du corps la sale ? Ce n'est pas ce que vous pensez. Depuis l'enfance, se brosser correctement les dents fait partie de l'apprentissage. L'une des raisons invoquées est d'éviter l'apparition des caries. Sauf qu'en réalité, une bonne hygiène dentaire ne se résume pas qu'au brossage des dents avec un dentifrice classique. D'autres éléments importants se situent dans la bouche, les gencives, la langue. Le palais. C'est précisément dans ces endroits que les bactéries se multiplient très rapidement. A tel point que la cavité buccale peut s'avérer plus sale qu'une poubelle si vous n'agissez pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais plus de 1000 espèces bactériennes résident dans votre cavité buccale. Impressionnant, non ? Bien sûr, parmi elles, certaines sont considérées comme des bonnes bactéries offrant une protection à votre dentition. Elles font partie de ce que l'on appelle la flore bactérienne buccale. Mais d'autres ont un impact négatif sur l'hygiène buccale. Par exemple, les caries sont causées par des bactéries acides rentrant en contact avec l'émail de la dent. Lorsque les bactéries pathogènes prennent le pas sur les bactéries bénéfiques, la santé de la bouche est en danger. La santé de la cavité buccale dépend de cet équilibre entre les bactéries pathogènes et bénéfiques. Le brossage des dents est la solution pour éliminer les restes de sucre qui nourrissent les mauvaises bactéries. Mais les Français sont fâchés puisqu'ils utilisent seulement 1,63 brosses à dents par an. Par personne, contre 4 d'après les recommandations. Il est encore temps d'y remédier. Avoir une bonne hygiène buccodentaire nécessite également de manger sainement. Et oui, l'alimentation joue un rôle très important pour préserver la santé buccodentaire. Par exemple, manger des fruits et des légumes durs pour mastiquer et produire de la salive. Que vient faire la salive ici ? Elle contient des cellules et des anticorps qui sont capables de détruire ou de piéger les bactéries buccales afin qu'elles ne se fixent pas sur les surfaces dentaires. N'oubliez pas non plus de vous hydrater car une bouche sèche, c'est mauvais. Pourquoi ? Le pH s'abaisse. Favorisant ainsi un milieu d'acide propice aux bactéries pathogènes. Quant aux bactéries bénéfiques, elles ne se plaisent pas dans un milieu acide donc leur nombre se réduit drastiquement. Désormais, vous savez qu'il ne faut pas négliger l'hygiène buccodentaire. Merci. Merci.